Bonjour à tous et madame pâte à choux, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire cette brioche léopard. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi ! On commence tout de suite avec de la pâte blanche et de la pâte translucide à par égale puis avec un petit peu d'ocre, du chocolat et du blanc. On y ajoute ensuite du translucide à par égale, un autre mélange du chocolat et du noir auquel on ajoute également du translucide et on obtient donc ces trois couleurs. Si j'étais trop rapide, n'hésitez pas à retourner en arrière. Ensuite on va commencer à faire des boudins donc avec le chocolat le plus clair. Puis la même chose avec le chocolat le plus foncé mais on va ensuite l'aplatir. On coupe un morceau, on met le boudin de chocolat clair et on va l'entourer du second chocolat. Avec la pâte de couleur pâte, on fait la même chose, on l'étale. Et on vient faire la même chose sauf qu'on fait vraiment tout le tour pour créer une canne léopard. Donc j'en ai fait un autre auquel j'ai ajouté un autre boudin de chocolat plus foncé. On réduit tout ça, on coupe en morceaux et on vient faire notre petite montagne pour créer la brioche. Donc on fait en sorte de coller vraiment tous les boudins ensemble pour qu'il y a un minimum de trous. Donc il y en aura, mais ce n'est pas très grave. Il faut vraiment les tasser et les coller un maximum et ça suffira. J'entoure encore une fois deux pattes comme ceci. Je viens marquer le dessus de la brioche, j'enlève les démarcations éventuelles. Et voilà ce que ça nous donne, donc pour le moment pas grand-chose. Ensuite on passe à la texture. Comme d'habitude avec une brosse à dents. Je coupe une tranche que je vais mettre de côté et je commence à texturer. Donc on texture une couleur à la fois, c'est le même principe que pour le marbré. Je commence par la couleur pâte et ensuite par les taches. C'est un petit peu long et fastidieux, mais l'effet final est assez joli. Je termine par des petits trous pour faire un peu comme des bulles d'air, pour faire un meilleur effet de brioche. Et je passe à la coloration. Donc j'utilise des palestelles secs de couleur ocre et marron. Je mélange ensuite du blanc avec un petit peu d'ocre que je vais cuire et que je vais couper en plein de petits morceaux pour créer les éclats de cacahuètes. Donc moi j'ai des effets au final quand même un petit peu gros, donc on peut les couper encore je pense. Pour les colorer, rien de plus simple de la peinture acrylique ocre et de la peinture acrylique marron. Ensuite j'ai fait un coulis avec du chocolat et du translucide. J'ai ajouté un petit peu noir pour qu'il soit un petit peu plus foncé. Et je viens le faire dégouliner comme ceci sur tous les bords. Donc pour le coulis, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet donc qui parle du coulis et de la chantilly. Je viens ensuite y coller mes éclats de cacahuètes. Je passe ma brioche au four et ensuite je viens vernir le glaçage et c'est terminé. Bien entendu j'ai fait exactement la même chose sur la petite tranche. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous laisse avec vos photos et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous bisous.